L'affaire Tim Vinizoji peut être entendue sur le fond dans les deux plaintes constitutionnelles. Concernant l'obligation de déclarer sa appartenance ethnique au moment de déposer sa candidature pour les élections générales. Donc ça désaffaira Tim Vinizoji pour être entendue sur le fond, c'est-à-dire pour être entendue et après quoi il faut gagner un gisement dans le cours normal des choses. Mais le défendeur, c'est-à-dire l'État, il demande un renvoi pour plusieurs raisons. Entre autres, le fait que dans le programme gouvernemental de l'Alliance au pouvoir, il y a une disposition qui prévoit une réforme électorale. Et le représentant de l'État dire que ce gouvernement-là est dans les moyens nécessaires, c'est-à-dire en termes de nombre de voix au Parlement pour faire des amendements à la Constitution. Et je t'ai fait état aussi d'une déclaration du Premier ministre à l'effet qu'il y a un comité ministériel qui peut mettre sur pied pour pouvoir guetter les réformes nécessaires au processus électoral. Et le représentant de l'État, il est également mentionné, qui peut avoir une consultation avec tout bonnes stakeholders, y compris les plaignants dans la présente affaire, ça va de soi. Mais ce qui est plus important, c'est que ce problème qu'il nous fait face et pour lequel il est en cours suprême, et ce problème est appelé à être résolu dans le contexte de la réforme électorale qui peut venir bientôt, d'après les dires de la représentante de l'État. Dans cette situation, nous ne pouvons pas insister pour que les deux affaires soient entendues. Zohodi, nous ne pensons que, comme nous, des affaires liées dans le passé, sous l'Ancien Régime, mais malheureusement, l'Ancien Régime, il ne prévoit ça à la loi là que pour les élections passées. Donc, tout le problème reste en entier. Et comme on veut dire comment nous le faire, dans le passé, nous sommes assez accommodatifs, nous sommes réalistes, et nous nous donne l'État le temps de mettre en pratique ce que l'IP est proposé. Et donc, de ce fait, nous nous donnons un peu de temps. L'affaire va être mentionnée en Mars de l'année prochaine, le 22 pour être plus précis, devant le Mars 10 Registra. Donc, à ce moment-là, nous prenons position pour qu'il y ait le progrès qui a été effectué. Et au cas où, nous trouvons que, peinant le progrès qui nous peut atteindre, il nous est toujours loisible, il nous est toujours capable d'insister pour que l'affaire soit entendue sur le fond. Donc, pour nous, c'est une étape dans sa longue bataille qui nous peut mener, depuis bientôt plus de dix ans. Nous pensons que cette déclaration de l'État n'est pas nécessairement négative. Au contraire, moi personnellement, en tant qu'avocat de résistance et des autres, nous pensons que nous bougeons dans la bonne direction. Ce qui peut arriver est démontré que l'action de bons citoyens, de bons militants et de résistances et d'alternatives est un moteur du changement, un catalyseur dans le sens de l'histoire politique du pays. Nous avons dit que l'État, pareil comme la dernière fois, nous nous disons qu'il nous prend bien l'engagement, qu'il nous prend bien l'amendement constitutionnel, qu'il nous prend bien l'amendement constitutionnel, qu'il nous prend bien l'électorale, et nous nous prendons sur le mot ce qu'il nous dit dans la Cour suprême, et nous nous gâchons qu'il nous prend bien l'électorale, qu'il nous prend bien l'électorale. Et peut-être que nous tous, dans Maurice, il nous faudra braquer, peut-être que le 12 mars, parce qu'il a fait pour appeler le 22 mars l'année prochaine, devant le master. Et le 12 mars, peut-être que c'est l'occasion pour une grande réforme électorale, anticommunale et démocratique que la grande majorité mauriciens souhaitait. Peu importe, qui peut décider dans la Cour suprême ici, éventuellement, l'État a une obligation devant les Nations Unies, devant le Human Rights Committee de Nations Unies, qui donne gain de cause à résistance alternative, qui fait dire l'obligation de faire un citoyen classifier lui-même en thème communal, il y a une violation à l'article 19 de United Nations Civil and Political Covenant Rights. Alors l'État a une obligation. Il est obligé sans ce qu'il faut, parce qu'il prend l'engagement devant les Nations Unies. L'histoire doit être divan. Et nous souhaitons qu'il y ait un électorat, le premier ministre, qu'il y ait un électorat, et qu'il n'y ait pas un électorat derrière. Il y ait des enfants qui sont divan. Il y ait un système politique qui doit être décommunalisé. Et il y ait une société mauricienne, qui veut vivre comme un citoyen mauricien, avec tous nos droits, toutes nos libertés, et toutes nos citoyennetés qui est multiple et qui est indivisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...